Bienvenue sur LGDA, aujourd'hui je vous montre comment réparer un cri qui ne tient plus la charge ou qui ne veut plus monter. Si vous êtes dans le même cas que moi, c'est à dire que vous avez voulu être trop pressé lorsque vous avez redescendu votre voiture, que vous avez ouvert trop la vis de descente et qu'il y a de l'huile qui est sortie avec un peu d'air, vous pouvez vous retrouver dans l'impossibilité de remonter votre crique. Donc ce que je vous propose de faire, c'est aujourd'hui d'y remédier, donc pour cela c'est très simple. Vous allez enlever déjà dans un premier temps ce cache qui est ici, donc souvent il est vissé, là il est juste kipsé, donc je le sors comme ça. Je vais vous montrer, vous avez ici une vis sur le crique qui est la vis où on rajoute de l'huile hydraulique et c'est par cette vis là également qu'on va purger l'air. Je parle de vis mais c'est plus un bouchon en caoutchouc, c'est un bouchon en caoutchouc le terme exact, je suis désolé. Donc la première chose à faire, c'est de démonter cette vis là pour pouvoir refaire le plein du niveau d'huile et ensuite purger le crique. Donc pour cela, vous avez besoin d'un peu d'huile hydraulique. Donc cette huile hydraulique, je l'ai acheté chez Noroto, donc je vous mettrai le lien en bas de la description de la vidéo. Donc pour enlever le bouchon en caoutchouc, c'est très simple, il faut faire levier avec un petit tournevis et le sortir. Ce que je vous conseille de faire, c'est d'avant, c'est de nettoyer autour pour ne pas qu'il y ait d'impureté qui rentre. Donc là, un simple chiffon suffit. Donc là, je nettoie autour de mon bouchon en caoutchouc. Donc avec un tournevis, je vais faire levier. Donc ici, je fais levier avec un tournevis et je le sors. Il y a un peu d'air qui sort, vous avez attendu. Là, vous enlevez votre bouchon. Donc ensuite, vous nettoyez votre bouchon, vous le mettez de côté. Vous prenez votre huile hydraulique et par le même trou, vous le remplissez. Voilà, vous remplissez jusqu'à ce que ça déborde. Voilà, donc ici, ça commence à déborder. Donc là, j'ai refait le niveau. Des fois, c'est très succinct le niveau d'huile qui manque, mais ça peut causer de tels problèmes. Donc après, vous nettoyez bien votre bouchon, histoire qu'il n'y ait pas d'impureté qui s'y glisse. Et vous le remettez. Donc vous allez sûrement avoir besoin de votre tournevis également. Pour pouvoir pousser. Donc ici, comme ça, pour pouvoir pousser et le rentrer en même temps. Pareil de ce côté. Et voilà. Donc ici, vous voyez, le bouchon est bien remis. Donc nous allons passer à la purge du cric. Pour cela, c'est très simple, je vous explique la procédure. Donc la première étape, c'est d'ouvrir de deux tours la vis de descente. Donc là, j'ouvre de deux tours. Donc là, un. Et deux. Donc là, j'ai ouvert de deux tours. Donc la deuxième étape, c'est qu'on pompe huit fois. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Il est important de pomper sur toute la course du levier. Donc faites-le de haut en bas, vraiment c'est important. Donc la troisième étape, c'est qu'on ferme la vis de descente. Comme si on voulait monter la voiture. Donc là, on tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc on ferme bien le cric, la vis de descente du cric. Et ensuite, on pompe jusqu'à atteindre le niveau, le maximum du cric. Pareil, on utilise tout le temps la course du levier maximum. Trois. Et on fait ça jusqu'à que votre cric soit là-haut. Donc une fois qu'on a fait ça, on pompe encore huit fois. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept et huit. Donc une fois que vous avez pompé huit fois le cric en position haute, il faut qu'on déforme ce bouchon-là. Donc le bouchon de remplissage, on va juste appuyer des deux côtés pour faire sortir l'air. Vous entendez l'air. Il y a de l'air qui sort. Donc là, vous déformez votre bouchon gentiment, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'air qui sorte. Ensuite, avant dernière étape, c'est vous ouvrez de deux tours la vis de descente. Donc ici. Donc là. Un. Deux. Et donc là, si le cric ne descend pas jusqu'au bout, si le cric ne descend pas jusqu'au bout, vous l'aidez avec la main. Voilà. Donc ensuite, vous fermez votre cric. Et pour vérifier que votre purge a été correcte, il faut tester le cric en soulevant une voiture. Donc si le cric soulève bien la voiture, c'est que votre purge a été bien faite. Si ce n'est pas le cas, et que vous constatez qu'il y a encore de l'air dans le circuit, et que le cric ne suffit pas pour monter la voiture, il faut recommencer cette purge jusqu'à ce que vous y arrivez. Donc là, je vais tester mon cric sur une voiture, pour voir s'il est capable de soulever les charges. Donc je le fais sur une série 1, là une BMW. Donc je mets une petite cale en bois pour protéger le truc en plastique. Je mets mon cric dessous. Donc là, on peut voir que le cric fonctionne parfaitement. Donc c'est bon, ma purge a été parfaite. Donc je peux réutiliser mon cric maintenant. C'est bon, c'est bon.